Bonjour, je suis ton cerveau et je vais te raconter comment tu prends soin de moi. Je suis situé à l'intérieur de ta tête. Ton cerveau sert à voir, entendre, lire et faire des différentes activités. Alors je suis très important. Mais je suis si fragile et je vais te raconter comment tu fais pour me protéger. Nous allons découvrir les 8 bonnes habitudes qui t'aideront à garder ton cerveau en bonne santé. La première habitude est apprendre. On apprend en passant à l'école. On peut apprendre encore en lisant des livres, en apprenant des sports et en découvrant le monde. Deuxième habitude est manger équilibré. Certains aliments comme la pomme-crenade, le brocoli et les noix ont une forme semblable à celle du cerveau. Alors mes petits mangent bien des fruits et des légumes, encore des poissons, mais évitez de manger trop de sucreries. Troisième habitude est bouger. Par exemple, marcher, sauter à la corde, jouer, au basket ou au football, ce sont des activités importantes pour un cerveau en pleine forme. Alors ce n'est pas bon pour ton cerveau que tu restes assis toute la journée devant les écrans. Quatrième habitude est attention à la tête. Certaines activités sont dangereuses. En cas de chute, ton cerveau peut être abîmé. Alors il faut mettre un casque pour le protéger. Cinquième façon de protéger le cerveau est bien dormir. A l'âge de 10 ans, tu as besoin de dormir environ 10 heures chaque nuit pour que le cerveau peut consolider les souvenirs du jour. Sixième habitude est d'éviter les substances dangereuses comme les cigarettes. S'installer à côté d'un adulte fumeur qui fume abîme gravement le cerveau. Bien se soigner et cela concerne les personnes âgées. Il faut visiter le docteur et prendre les médicaments régulièrement. Dernière habitude est voir la famille et les amis. Passer le temps avec ta famille rend ton cerveau heureux et plus fort. Quand tu joues avec tes amis, ton cerveau s'enrichit énormément. Et voici les 8 habitudes qui nous aident à protéger le cerveau. Comme prendre, bouger, attention à la tête, manger équilibré, éviter des substances dangereuses, dormir bien, se soigner et voir la famille et les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...